Musique Coucou tout le monde, on est reparti sur Orcs, un jeu de stratégie dans lequel on doit aider l'humanité à survivre. On est attaqué par des Orcs qui arrivent encore et encore et qui essayent de détruire nos installations. Pour rappel, c'est une série de deux épisodes sponsorisés, on en est au deuxième et on va tenter de battre le boss. Donc vous êtes prêts ? Allez, en avant ! Donc là, je vois que les ennemis arrivent d'ici 1 minute et 46 secondes au nord-ouest. Il y a un coffre à ouvrir à l'est, au nord-est. Donc il me faut tirer une route pour l'atteindre, je n'en vois pas dans mon inventaire, donc ça commence bien. Et ce que je vais faire, c'est que, bah tiens, on va poser ça là. Donc ça, c'est un attachement qui se pose sur les routes et qui permet d'augmenter les revenus du segment de route là. Vous connaissez le principe du jeu, plus on fait des routes longues, plus on gagne de l'argent grâce au commerce, aux taxes, en fonction de la carte ou du biome où on se trouve. Et donc, on peut faire des routes plus longues et plus intéressantes. Alors, j'aimerais bien utiliser ce bazar, vers là, vu qu'une belle route avec un bon bazar va générer énormément d'argent. Mais là, je ne vois rien de bon. Donc on va piocher. Et allez, on continue de s'étendre, toujours vers là-bas. On va te poser ici. Ici, je me rends compte que je peux poser un paquet de cartes sans que le temps ne défile. D'accord. Je voudrais mettre des maisons là. Donc dans ce biome, les maisons permettent de générer des troupes que l'on peut ensuite déplacer sur la carte. On l'a vu dans l'épisode précédent. Donc c'est parti. Je vais mettre une deuxième maison là. Ce n'est pas dans le territoire d'une caserne. Donc pour le moment, ce n'est pas terrible. On va piocher à nouveau. Ah, alors je peux continuer d'aller vers là-bas. Je peux mettre... Ouais, j'attends d'avoir trois d'argent. Hop. Ensuite, on va faire... Ah, j'ai la caserne là. Ok, j'ai le temps de toute façon. J'ai le temps. Ici. Donc là, j'aimerais bien mettre un bazar. Ou alors on va faire un... Putain, on va repartir vers là-bas. Ce n'est pas grave. Du coup, alors il faut vraiment la caserne. Parce que si je ne mets pas la caserne, je vais me retrouver dans une station difficile. Donc je vais laisser l'argent s'accumuler un petit peu. Parce qu'ils arrivent dans une minute et vingt secondes. A une heure. Voilà. Je peux te mettre là. Pam. Voilà. Donc maintenant, on a deux unités de créés grâce aux deux maisons. L'autre unité. Et où j'envoie une là, je ne vois pas aller là. Ok. Et on peut voir la zone où on peut les déployer. Donc je voudrais... On va laisser ça se faire. On va te mettre là. Voilà. Comme ça, on a activé le coffre fort. Piocher trois fois pour terminer la quête. Bon, on va le faire. Il me faudrait d'autres troupes. Donc on va te poser l'un. J'ai quatre d'argent. On envoie le bonhomme là-bas. Ah. Alors ça, c'est bon. Les vergers, on rapporte toujours de l'argent. On l'a vu. Avant. On va te mettre là. Ça me coûte trois. Ça me rapporte huit. Le jardin, je vais le mettre là. Je pense que je vais devoir peut-être combattre. Ah. Quoique. Peut-être si je peux mettre deux archers. Ouais. C'est ce qu'on va faire. Un archer. Non, pas l'air. Ça, ça augmente la zone d'effet. Euh, de déploiement, pardon. 28 secondes. Alors, je vais attendre pour mettre ça. Puis après, on va piocher. Voilà. Donc là, je ne vais pas avoir de tank. On continue. 11 secondes. Ça, ça va être une belle route bien longue qui va me rapporter des masses quand je vais pouvoir la fermer. Mais en attendant, elle ne me rapporte rien du tout. Ok. On va aller dans la direction là. Parce que si je viens vers là, je vais bloquer l'accès au bazar. Ah. Alors, une unité. Bah tiens, ça, si je peux avoir huit. Mais ça ne va pas arriver à tomber. On va te mettre devant. Et tu vas essayer de bloquer les unités. Ouh. Ok. Ok. Alors. Ça n'obéit plus à nos ordres une fois que... Waouh. Déjà. Déjà. Allez, vite, vite pour mon lancier. Voilà. Ouh là, ça ne va pas rigoler, là. Ça ne va pas rigoler du tout, cette carte. Bon, prochaine vague d'en bas. Alors, je dois attendre... Ok, j'ai le droit à une pioche. Bazar. Oui, bazar. Parfait. Parfait. Euh... Ah, un autre segment de route. On va le mettre. Voilà. Et maintenant, le bazar. Ouh. Très. Allez, c'est parti. Ensuite, ici. On va aller vers là-bas. On va augmenter les dégâts de toit. Je voudrais une autre maison. Mais avant... Tu viens... Ah. Euh... Ouais, c'est pas grave. Tu viens... Là. Non ? J'ai mal cliqué. Voilà. Euh... Du coup, je voudrais effectivement... Ah, zut, il est hors de portée. Bon, on va te mettre... Toi, tu es dans la portée. Ok, c'est pas grave. On va mettre un phare là-haut. Je voudrais... Est-ce que je... Oh, je suis tenté de faire... Non, je voudrais un autre tank. Ouais, comme ça. On peut bloquer deux zones. Ah, ça. Cette route. Ouh, 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 ok. Ouh, ok. On remonte. Alors, euh... Une autre maison. Et on va en faire un archer. Dès que j'ai l'argent. Je vais te mettre là. Voilà, j'aimerais bien les fusionner, mais... Ça va être pour la suite. Ah. Non, non, non. On me pose. Toi, tu vas là. Toi, tu vas là. Toi, tu vas là. Toi, tu vas... S'il te plaît, là. Ah, j'ai pas d'argent. C'est parti. Euh... Ouais, t'es dans le rayon. On a l'air tenir. On a l'air tenir. Le géologue. Mette-mette-la. Ah, ça revient d'en bas. Pas d'ailleurs, que d'une direction. Donc, la question... Ah, le lampadaire. Le lampadaire permet d'augmenter la portée de déploiement autour des routes. On va le mettre là. Voilà. Maintenant, autour. On peut aller une case de plus. La forge. Quoi ? Ah, c'est ce bruit. Ok, on va piocher. Ah, j'ai pas regardé le... Ah, verger. Ouais, je vais pas avoir le suivant. Ça, c'est sûr. On va mettre ça là. C'est pas grave. Ok. Toi. Voilà. On va les fusionner. Tu vas là-bas. Donc, toi. Mais juste là. On va aller à 48 d'or, là. Ok. Hum. Je vais faire un test. Je vais mettre lui en archer. Et je vais voir si je peux fusionner les deux en sélectionnant celui-là comme base. Unité de base. Euh... Ouais. Là, je peux pas piocher. Enfin, si je pioche, ça accélère l'arrivée des ennemis. Ok, bah, je vais pas pouvoir. Donc, toi, tu retournes en arrière. Toi, tu te mets... Là. Plein de segments de route. Euh... Là-haut. Ah, bah, tu as peut même faire deux archers, là. Ça, on va les fusionner et on va voir notre réponse. C'est pas la dernière vague. Donc, je vais mettre toi, là-haut. S'ils arrivent d'en haut, je peux me protéger. Une forge. Mais là, on va terminer après. Combiner les camps. Ah, alors, j'essaye, là. On vise là. Oh, d'accord. Donc, c'est bon. Si c'est les mêmes types d'unités, génial. Euh... C'est moi ou j'ai perdu également un... Un de ces bonhommes ? Un lancier ? Ok. Donc là, vous êtes à combien de points de vie ? 595 pour 25 de dégâts. Ah, ouais. Beaucoup mieux. Beaucoup mieux. Euh, bah, là, dis donc, ils arrivent que de là. Bon, bah, ouais, c'est comme ça. Géologie. Eh, bah, on va te mettre là-haut. Ok. Alors, c'est... Pas toujours mieux de les fusionner. Parce qu'on gagne 25% des points de vie et des dégâts. Donc, ça veut dire que là, ouais, l'unité est un peu plus forte, mais moins forte, je dirais, que la somme des deux précédentes. Donc, euh... Alors, petite maison. C'est surtout utile, quand on n'a pas assez d'armes pour tous. Ah, et là, c'est rare. Il faut que je mette un... Je me fais avoir là-haut. J'ai le droit de piocher à nouveau. Ok. On va commencer là. Donc, deux nouvelles unités. Là-bas. Et là. Taux d'intérêt. ERG. Verger. On va faire une autre qui attaque à distance. Une forge, j'en ai besoin. Ah là, je voudrais un autre lancier, effectivement. Un phare. Maintenant. Que le suivant va arriver de là-bas. Je ne vais rien combiner, là, par contre. Plus un guerrier. Ça, c'est pas mal. Petite maison. Un phare. Vous en tirez. Le phare. Une mauvaise surprise du côté-là. On peut déployer nos unités. Et éliminé. Alors, prochaine vague, là-bas. Donc, tank. Tank. DPS. Et DPS. On est à quoi ? On est à 36 d'argent. Où est-ce que j'ai un point faible ? On peut se protéger là, on peut se protéger ici. Là, c'est un point faible, là. Voilà, parce que je ne sais pas s'ils arrivent de là à un moment. On est quoi ? Ouh, on est à la dernière vague, de toute façon. Et toi, on est à 2 sur 6, donc j'ai le droit à une autre pioche, mais... 3 sur 6, je ne vais pas avoir assez. Ok, parfait. Ce que je fais, je vais faire un autre tank. Voilà. Verger. Ok. Bon ben, what's with loss ? Pas grave. Pour s'en débarrasser. Faire. Voilà. Ah, ça se passe tellement bien, je suis un petit peu surpris pour être franc, là. Ah, je ne m'attendais pas à ce que ça se passe si bien. On ne va rien fusionner. Ça, je m'en débarrasse. Un autre qui est là-haut. Oh, ben dis donc, j'en ai des vergers, c'est incroyable. J'ai pas mis un... Oh, j'ai mis un boost au verger. Je ne me rappelle plus quel boost je lui ai mis. Mais il n'arrête pas de ressortir, c'est incroyable. C'est cool. Bon, alors, vous êtes où, là ? Oh, oh. Ok. Vous ne voyez pas ce qu'il lui vienne, là. Donc, descendez. Ok. Tu restes là. Oh, purée. Ouh. Du coup, je peux quand même aller là. Je peux quand même aller là. Allez là. Interceptez-les. Ouh. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Ok. Parce que là, ils avaient les armes de siège. Parfait. Victoire. Un peu plus de corruption de monde. Je crois que c'est 25 qu'il me faut. Ouais, pour avoir le buff suivant. Alors. Bazar. J'aime bien. Entrepôt. Stock 75 pièces d'argent pour chaque carte jouée. Quoi ? Obtenez de l'or différé à l'aube. Euh. Est-ce que c'est giga bourrin ? Lorsque vous récupérez 100 pièces d'argent, vous recevez une pièce d'or différé ? Ça a l'air bourrin, ça. Ok. On va essayer ça. Parce que je ne l'ai jamais testé. Et ça a l'air abusé. Alors. Déplacement et attaque. Ouais. Attaque plus 20%. Génère un groupe supplémentaire d'or. On va prendre ça. Et j'ai... Ok. Un seul malus. En chemin, tu trouves un lac qui n'était pas censé être là d'après la carte. Tu trouves un passage pour le dépasser mais il est gardé par une femme fantôme. Il semble qu'elle ne te laissera pas passer facilement. Ordonnez à vos serviteurs de la chasser. Ajoutez 12 points de corruption. Euh. On va ajouter des points de corruption. J'aimerais atteindre 25 pour... Ok. On va la chasser. Et on arrive là. Alors le temple... D'artefacts. Ok. Grande poche plus une carte en main. Or plus restaurer plus une structure par seconde. Aux unités et aux structures par seconde. Ah ouais. Ça, ça soigne mes unités. Donc euh... Mais ça, ça donne plus d'options stratégiques. Ouais. Vous savez quoi. On va prendre ça plutôt. Je ne sais pas comment ça se... Est-ce que c'est actif en permanence ? Intéressant à voir. Alors, aux armes. Ah. En avançant, vous trouvez un ancien obélisque runique. Votre gardien du recueil vous conseille d'appeler vos sujets et d'effectuer un rituel de manipulation météorologique. Tempête de sable. On va... Bûcher du vide. J'ai aucune idée de ce que c'est. On va aller, on va essayer de bûcher du vide. J'espère que je ne vais pas le regretter. Ah ah. Vampirisme global plus 15. C'est quoi le vampirisme ? Coup des cartes moins 1. Oh ok. Ah du coup. Alors ça c'est tous les malus que j'ai d'actifs quoi. Alors. On met pause et on regarde un petit peu. Ils arrivent du nord-est. Ouh. C'est quoi ça ? Je ne sais pas ce que c'est ça. Mais on a ça là. Alors déjà. Donc les cartes qui coûtent 1, coûtent 0 maintenant. Ça c'est génial. Euh. Je vais mettre les vergers là. Donc on va te poser pour te rapprocher petit à petit. Ah. Ok. Un. 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 petite maison. On va mettre les maisons là-haut. On va faire play, j'ai pas encore, plus 3, j'ai pas encore à l'entrepôt, ouh, la caserne, voilà, la caserne, on la met là, jardin, le bazar, il doit aller là, on va faire, ah, et ça c'est celui qui a été amélioré, c'est là-haut, le bazar, je peux pas le poser, lampe à l'air, on va te mettre là également, ah, parfait. Ah, je peux pas mettre le bazar là, parce que le côté là est bloqué, pas de route, zut. Euh, petite cabane, plus un guerrier partout, ok, ça c'est bon. Ah, j'aimerais, je pioche, allez, on va piocher, voilà, c'est ce qu'il me faut. Tac, mais j'ai pas le bazar maintenant. Euh, ouais. Petite maison. Est-ce que je fais deux archers ? Pourquoi je peux pas aller là ? C'est le bout de la ca... Ouh, ça c'est pas bon ça. Ça veut dire que cette route là est fichue ? Ouh, ok, là je m'inquiète un peu. Donc je pense que je vais être obligé de mettre un entrepôt là. Euh, je vais voir... Ah non, je peux pas mettre le bazar. Parce que le bazar a besoin d'une route là, et là il y a une montagne. On te met le bœuf tout de suite. Petite maison. Allez, on se dort de la zone, zut. Voilà, toi tu vas les protéger. Un lancier. Un lancier. Un lancier. Où je fasse gaffe de pas aller trop loin. Euh, toi également. Quoi ? Oh ! Oh oh ! Est-ce qu'il faut que je parte de là ? Je me rappelle plus si j'avais ça. Le bazar. Ok, le bazar. Petite maison. Je crois que là on est... On est dans le rayon. Géologie. Phare. Euh, je vais mettre ça là-haut. Pour pouvoir mettre... Ah, ok. Oh ! Oh ! Oh ! Ah 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 ! Non ! Ah 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 ! Non mais... Ok, alors il me faut... Toi. Tu vas être lui, et tu... Ok, on l'a eu. Oh, il va ressortir là en suite. Ah 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 ! Ok, alors ça je vais attendre pas trop. On lui a fait perdre un cinquième de ses points de vie. Maintenant il faut éliminer. Ouh ! Ok, ça c'est différent. Ok, déplacez-vous. Ah, alors toi. Voilà. Il va me falloir un paquet de troupes là. Et vous, vous allez protéger. Là. Là. Je vais te mettre là. Même je vais mettre... Ok. Entrepôt. Géologie. Petite cabane. Plus de guerriers. Voilà. Combiner les campements. Je voudrais plutôt... Ouais. Un autre archer. Ça, ça vient là-dedans. Plus d'argent. C'est tendu. Alors je vais voir... Ah, je peux pas poser là. D'accord, je voulais voir si je pouvais... Non, je ne peux pas. Voilà. Donc là, on a un tank. Et tout ça. Ça, d'ailleurs, tu vas aider à protéger là-bas. Euh... Ah, j'aurais une petite juste... On va essayer celui-là là-bas en fait. Ça aurait été moins cher. Ah, et toi, tu viens là. On va voir. On va voir. On a le droit à une forge. La forge. Ouais. Ah ouais ! Donc là, c'est vraiment différent. Oh ! Brutal ! Il s'appelle. Il fait perdre ses points de vie. Ok. Ok. Il va là-bas. Donc là, ça va. Ou on peut atteindre de là... Ok. Bah, tu vas là. Ouais, tu vas là. Ouais, tu vas là. Bon, maintenant, toi. Tout ça, c'est pour générer des sous. Tard. Bah, maintenant, géologie. Petite maison. Ok. Alors, la vague et le gros vont venir de là. Ça veut dire qu'on peut défendre au max là. Ah, j'ai cliqué sur la route. C'est à côté. Voilà. Alors, le phare. Ou est-ce que je pourrais le mettre stratégiquement là-haut ? Non. Mettre là. Ok. Taux d'intérêt. Verger. Entrepôt. Est-ce que j'ai une route ? Je ne sais pas c'est quoi la pièce d'or et cet argent. Il y a une différence apparemment. Elle ne comprend pas. Alors, ici. Non. Là, si je la mets là, elle va se faire défoncer. Donc, on va la mettre là. On va piocher. C'est quoi déjà l'objectif ? Piocher. Ok. On veut un autre archer. Géologie. Ça arrive. Ok. Je pioche. Comme ça. On valide ça. Ça active directement la vague à nuit. Et on obtient la récompense à ça. Ça, si je peux le construire, ce serait top. Trop. Forge. Voilà. On va le poser là pour le moment. Tu vas protéger tes potes. Quoi ? Ah, il est parti. Ok. J'ai eu peur. Ah. Il va être là-bas. Et ça va être... Alors, on va mettre là celui... Le... 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 Le cairn de domination. Ou à moins que je le pose là parce que... Je pense pas que j'ai fusionné mes archers. J'en ai un paquet, mais... Ok. Lui, il va venir de là et la vague suivante va venir de là-bas. Hum. Qu'est-ce que je vais faire ? J'hésite un petit peu. On va quand même te mettre là. Ah, je suis à 41, je suis à 41. Euh... Ouais, on va te mettre là. Pas gâcher mes sous. Est-ce que j'ai un qui n'a pas de boulot ? Ouais. Toi. Pas de boulot, pas de classe. Donc... On va se mettre autour. Je me dis un tank, trois archers là-bas. Entrepôt, je te mets où ? Juste là, comme ça c'est fermé. Hop, ça génère un peu d'argent. Euh... Toi. Hum... Maisons. Voilà. Ici. Ah, celui level 2, c'est celui qui a une rangée bien plus grande. Une portée plus grande pour une rangée. Hum... On va te mettre là-bas. Ah, un deuxième. Ouh, un deuxième serait pas mal. Genre un deuxième là. Ou à la position de la prochaine vague, on va voir. Ça augmente de 11 les dégâts et la portée. Donc là, on est à 22 au lieu de 11, on double les dégâts. Ça m'inquiète, ils sont peut-être un petit peu nombreux. Et lui, il va y passer. Et il va arriver de là-haut. Donc maintenant tout le monde. On met pause. On met pause. Voilà. Donc le gameplay est vraiment différent de campagne en campagne. C'est assez incroyable. D'où vient la prochaine attaque d'ailleurs ? Je vois d'où elle vient. Parce qu'eux, on vient de là, mais peut-être que les ennemis vont venir d'ailleurs. Il faut les éliminer avant. Une route là-haut. Ok, donc je vois le symbole est là-bas. Est-ce que ça veut dire qu'ils viennent toujours de... Ouais, ils viennent d'en bas. Ok. Donc toi. Tu vas là. Je pense que c'est une mauvaise idée de le mettre là. Donc on va se mettre comme ça. On va l'entourer. Tu vas te mettre là. Tu vas te mettre ici. Et donc toi. Tu vas te mettre là. On a déjà toi. Pas sûr d'avoir un bon endroit où le poser. Genre là. Ok. Taux d'intérêt. Entrepôt. Bon. Dernière vague. J'en ai un autre. J'sais pas si ça stack les effets. On peut peut-être le poser si je le mets. Alors. Juste vérifier. T'as combien ? 44 de dégâts. Pas de stack mieux. Ok. On va te mettre là. Quoi ? 55, ça stack. Ok. On met toi là. Là tu profites des deux là. Ok. Là ils vont rien comprendre. J'ai rien d'autre à faire là. Pioche. Et on repioche. Et je suis pas à 5. Ok. Je voulais voir. Et là j'ai tous mes sous. Tac à nouveau. Si là il a 66 de dégâts. Ok. Lui il va rien comprendre. Ok. Bam. Oh. Je voulais voir l'effet du lancier qui avait 15 000 dégâts sur les ennemis. Ah non. Ok. Et du coup j'ai fini une autre campagne je crois. Ouh. Il y a un autre acte. Alors. Faveur signorale. Combine tous les camps militaires sur une porte. Ok. Ça on l'a déjà vu. Le bazar et l'entrepôt. Le bazar. J'en ai pas assez. PV de tous les orcs. 25%. Juste une malédiction. Une malédiction. Ok. PV. Oh. J'ai pas le choix. Je dois prendre ça. Augmenter de 50% les PV de tout. Ouh. Ça ça va picoter ça. Vos gardes trouvent une résidence souterraine utilisée par un ermite. Parmi ces affaires vous trouvez plusieurs livres d'alchimie et de tissage du destin contenant des sorts encore inconnus. Choisir une carte neutre. Plus 10 de copie. Ça je veux. Ok. Améliore toutes les cartes en main. Quoi ? Ok. Je pense que c'est l'améliorer les cartes en main. Ok. Et on passe à l'acte 2. Ouh. Ouh. Oui celle-ci. Cet acte est un petit peu plus long. Alors on a déjà eu. On a fait le boss. Euh. Je pense qu'on va s'arrêter là. Vu qu'on a une belle petite durée de vidéo. Euh. Je peux toujours continuer sur d'autres épisodes. Dites-le moi si vous voulez en voir plus dans les commentaires. Pour atteindre le grand boss final de cette campagne. Mais comme vous pouvez le voir. Passer de zone en zone va vraiment changer le gameplay. Dans la première on avait la construction de château. Là on a tout ce qui est troupe. Et je ne sais même pas ce qui m'attend. Peut-être que quoi que l'on est à la neige. Peut-être qu'il y a toujours des troupes à voir. Donc si vous voulez voir ça. Dites-le moi dans les commentaires. Pour rappel cette vidéo a été sponsorisée. Merci à l'équipe du jeu. Le lien pour acheter le jeu est dans la description. N'hésitez pas si ce que vous voyez là vous intéresse. Ça me donne un coup de main. Ça donne un coup de main aux développeurs. Et vous finissez avec un bon petit jeu. Voilà. Donc merci à vous. Et à bientôt. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501